et pour commencer un bon repas avec une telle chaleur je me suis mis à l'ombre c'est obligatoire regardez moi je suis un fou mais vraiment un fou de tomates quand on a des plus de 600 variétés de tomates là il n'y aurait que quatre je suis ridicule c'est la cornue andine la green zebra la tomate ananas la noire de crimée là j'ai envie de me transformer en fabien thiebo ma cousine du canada un jour vous verrez la chante la serveuse aux tomates s'en aller cultiver ces tomates donc je vais faire un petit burger de tomates et vous allez voir ça c'est la tomate ananas elle est magnifique on dirait pas un ananas comme ça là je vais tailler une belle tranche de un centimètre et demi je la mets verte sur la plancha parce que je vais la faire mûrir à vitesse grand v il y en a qui font de la serre etc la plancha lui donne un taux de mûrissement assez intéressant donc il ya une tranche de tomates ananas verte une tranche de tomates ananas mûre là je vais mettre une tranche de tomates noires de crimée c'est pas des bars quand on dit noir c'est qu'elle est vraiment noire elle est magnifique elle est mûre ces variétés là sont des vrais variétés anciennes ça n'a rien à voir avec les cochonneries qu'on trouve en supermarché qu'on vous fait passer pour des tomates anciennes qui ne sont rien d'autre que des hybrides assez minables ça je tiens à le dire parce que ce que l'on trouve actuellement en supermarché avec toutes ces variétés de tomates c'est un véritable scandale voilà ça c'est mon petit coup de gueule il y en a un de temps en temps il en faut ici on a la cornue andine cornue parce qu'elle a la forme de corne et andine parce qu'elle arrive des andes c'est pas très original mais elle est super 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 bonne je vais pas la passer à la plancha celle là je la laisse comme ça ici on a une autre tomate qui s'appelle la green zebra green vert zebra parce qu'elle est zébrée c'est tout bête mais vraiment une tomate qui est très très bonne faut pas avoir peur des tomates vertes il ya plein de variétés de tomates vertes ma préférée c'est pas ma seule préférée je suis pas le seul à l'adorer il ya un autre grand chef qui s'appelle alain ducasse il adore cette tomate c'est l'evergreen evergreen c'est vraiment une tomate extraordinaire c'est très bon après parmi les vertes il ya plein de variétés la green velvet bon il ya toujours il ya toujours le mot green dedans donc j'ai mis un petit coup de chaud mais elles n'ont pas cuit ces tomates elles sont encore cru parce que vous savez que la tomate c'est plein d'antioxydants comme tous les fruits rouges etc et les antioxydants sont d'autant plus efficaces lorsque le fruit est cuit donc là j'ai mis une partie des antioxydants actifs pour notre pour notre corps parce que ça a chauffé et ça va garder la fraîcheur de 2,2 de la tomate alors sur ma tomate encore chaude je vais tailler un petit morceau de fromage de chèvre assez fin comme ça j'ai pris la tomate ananas un peu mieux j'ai la verte qui est ici là faire comme ça parlons ici alors j'ai mince un petit peu de piment le piment doux basque qui était tombé pratiquement à l'oubli quoi c'était un piment de famille qu'on avait à la maison pour ceux qui avaient un jardin maintenant depuis une dizaine d'années et bien il revient il revient en force et c'est vraiment un piment superbe qui remplace allègrement le poivron ce qui n'a rien à voir avec le piment d'espelette le piment d'espelette est un condiment ça remplace le poivre c'est notre poivre à nous le piment d'espelette je ne l'ai pas utilisé parce que je n'en ai pas besoin mais j'adore le piment d'espelette voilà ça c'est un petit peu d'oignon rouge je l'aime bien parce qu'il est sucré il va aller très bien avec l'acidité de la tomate qui a pris un coup de chaud je vais mettre un tout petit peu d'huile ici claque mais presque rien ici ça c'est un oeuf de caille c'est très délicat à faire voilà généralement quand on donne un coup de couteau comme ça il ya le jaune qui crève mais on a la surprise quand on a ouvert l'oeuf oh il est crevé bon c'est pas grave moi aussi je suis un peu fatigué ici je vais en mettre un autre après je fais comme ça j'ai mis un petit coup de chaud au fromage de chèvre il n'en voudra pas je le passe à l'huile hop je retourne c'est très bien comme ça là ici je mets un petit coup de là et voilà celui-ci est magnifiquement réussi c'est pas exceptionnel c'est ça arrive très souvent je remets donc la tomate à tiédir ici je garde ma tomate verte là ici je mets un petit peu de jambon de bayonne pourquoi aller chercher du jambon ailleurs n'est ce pas mon petit oeuf de caille je le retire parce qu'il est vachement mignon je remets encore un petit peu de bayonne là je mets ma tranche de bayonne ici ici je mets ma tranche de noir de crimée je mets un mélange oignon et piment je n'oublie pas de salé ici je mets ma tomate ananas avec le fromage que je recouvre de ma green zebra que je n'oublie pas de salé et là je mets mon petit oeuf de caille là dessus et des burgers comme ça mais ça vaut pas le coup d'aller se faire empoisonner ailleurs mieux vaut le manger à la maison oh il est très beau hein qu'il est beau mon burger